Les populations de la 13e circonscription électorale en général et celles de Djougou en particulier savent désormais un peu plus sur les différentes lois adoptées et votées par les députés de la 8e législature. C'est à l'occasion de cette 30e édition de séance de compte rendu initiée par l'honorable Youssouf Bida à l'endroit de ses mandants le vendredi 16 septembre 2022 à la maison des jeunes de Djougou. De l'hygiène publique à la santé, au cadre de vie en passant par le bien-être des Béninois, le fils de la cité d'Ekbetoni n'a occulté aucun secteur. Nous avons rendu compte des 15 lois que nous avons eu à voter courant 2022 et nous avons mis l'accent surtout sur la loi portant à l'orientation agricole et la sécurité alimentaire et également la loi sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous n'avons pas également occulté la loi sur la fixation des centres de vote puisque nous y sommes. Les actions de développement du gouvernement en faveur de la commune de Djougou ont également fait objet de débat entre le parlementaire et les populations sorties nombreuses pour la circonstance. Les populations elles-mêmes ont eu beaucoup de préoccupations quant aux réalisations surtout, notamment le marché qui a démarré et qui a connu un ralentissement et également l'installation d'une usine de grenage de coton à Djougou et également la construction de la route Djougou-Péenco-Péenco-Kerou-Kerou-Banikwara sans oublier le centre universitaire de Djougou. Entre satisfaction et attente, les populations saluent cette démarche de l'honorable Bida. Nous attendons depuis 2016 que la route des deux capés, qui est la route du coton, donc la route de l'or blanc, de la richesse nationale, nous attendions que cette voie soit faite. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit en 2022 et qu'elle ne soit pas encore faite. J'ai eu des réponses, mais elles ne sont pas totalement satisfaisantes. Il a parcouru les lois qu'ils ont votées à l'Assemblée nationale durant ces derniers jours. En plus de cela, il a parlé des grands axes de développement qu'ils sont en train de faire pour tout le Bénin. C'est lui qui toujours nous amène les informations de l'Assemblée nationale. Nous sommes très, très, très fiers de lui. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et que nous puissions entendre ce qui dépasse ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les autres jours à venir. C'est devenu une tradition, car c'est la 30e fois depuis son élection en tant que parlementaire que l'honorable Youssouf Bida fait face à ses mandats pour leur expliquer ce qui se fait à l'hémicycle en termes d'activité et les actions de développement que mène le chantre de la rupture. Cet exercice de compte rendu aussi régulier est très rare au Bénin et mérite de faire école. C'est devenu une tradition, c'est devenu une tradition.